Aujourd'hui, c'est le meilleur meilleur de la majorité de l'aéroport. Vous voyez le côté de l'aéroport depuis 1950, les gens sont venus ici et tous les musulmans ont fait un travail de solonien. Aujourd'hui, c'est le meilleur de l'aéroport que nous sommes présents de l'aéroport. Tout l'aéroport sénégalais a voulu être venu à l'aéroport. Pour le moment, il n'a pas eu à l'aéroport que nous sommes venus à l'aéroport pour aller dans le Sénégal. Après Jass, il a eu le cas de Caizamas, et il a fait deux parties de l'aéroport que nous étions en tabac. Les animaux sont venus à la capskrin et à la Skoda. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est que je ne pouvais pas faire ça aujourd'hui parce que ça, en tout cas moi, c'est ce que j'ai fait sur la politique, le développement de Kazamas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit qu'il y a d'autres Sénégal, qui sont élecs, sénégal émergents, comme le président Macky Sallouac. Et aujourd'hui, on peut savoir qu'il y a des aéroports. Aujourd'hui, vous verrez l'aéroport qu'il y a des aéroports, et ce n'est qu'un seul aéroport. Parce que l'aéroport international, le président de la République, c'est le centre d'entre Niagis et Thébi. On peut voir où l'on peut aller, où l'on peut aller, où l'on peut aller, où l'on peut aller, où l'on peut aller. Je vous parle juste, sans m'attraper, je vous parle à mon ami, mon journaliste. Je le disais, si on a eu un film, dans le cadre de l'avion, il ne peut aller en même temps. Et on peut aller à l'avion, parce que je suis là, je suis là, je suis là, si on peut aller, on ne peut aller. C'est ce que nous sommes venus ici, nous sommes venus ici pour que la population puisse s'éteindre. Et nous sommes venus comme un commis. Parce que le président de la République a vu que la région de Kazamas, des enclavement, c'est une zone économique qui a montré. Aujourd'hui, le aéroport de Kazamas est venu à Dakar. Et nous sommes venus à Dakar. Si nous sommes venus à Dakar, nous sommes venus à Agnès Saint-Louis, et nous sommes venus à Dakar. Et c'est ce que nous devons faire. L'ambition du président de la République est que le premier célèbre de Sénégal est le premier célèbre. et qu'il a tout à fait pour la région. Et il a tout à fait pour ce qu'il y a un aéroport qui est mis à Dakar. Et nous sommes venus à Dakar. Oui, l'aéroport est le président de la République sénégal. Mais l'aéroport, si je vous dis, nous l'aéroport tomba dans la Ligue 1. Si l'aéroport est venus, si l'aéroport est venus à Dakar, il s'est aussi comme un aéroport Saint-Louis. C'est la même dimension, l'aéroport international avec 2500 mètres de piste. C'est l'aéroport qui s'est passé. C'est fini, c'est une phase transitoire parce que c'est la capitale régionale. Il ne peut pas s'occuper de l'aéroport. C'est pourquoi le Président de l'ARP nous attendait. Parce qu'un aéroport qui s'est passé en 18 mois ou 2 ans. Il ne peut pas s'occuper de l'aéroport. Si je suis passé à un jour, je ne vais pas s'occuper de l'arrivée. Quand on va voir ce qu'on va s'occuper de l'arrivée, on va s'occuper de l'arrivée. On va s'occuper de l'arrivée. On va s'occuper de l'arrivée par un système de structure métallique. Ce qui est à l'aéroport, c'est la structure métallique. On va s'occuper de l'arrivée par 1200 mètres carrés. Ce qu'on va s'occuper de l'arrivée par 700 mètres immédiatement. Nous nous allons faire des aérogare plus conviviales. Nous allons faire des avions de toute sécurité et sécurité. Aujourd'hui, avec cette démolition, nous lançons effectivement le démarrage des travaux de la réhabilitation de l'aéroport de Ziegenchor qui entre dans le cadre d'un vaste programme de stratégie de hub aérien au Sénégal avec un ensemble de projets importants et urgents, dont le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal dont le premier aéroport vient d'être inauguré, comme vous le savez, ce 14 juillet par le président de la réplique, l'aéroport Ousmane Masségniaï de Saint-Louis. L'aéroport de Ziegenchor entame sa mue, sa transformation, d'abord avec une phase provisoire d'urgence en structure métallique, donc 1200 mètres carrés qui pourra permettre dans six mois aux passagers de Ziegenchor de venir directement à Ziegenchor. Mais à partir de février, sa reconstruction complète dans le cadre de ce programme avec les Tchèques qui nous accompagnent pour la mise en œuvre de cet important programme de réhabilitation et de reconstruction des aéroports du Sénégal. Oui, en termes d'aérogare, oui, ça sera une aérogare beaucoup plus conviviale avec 1200 mètres carrés. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui existait déjà à Ziegenchor. Les Ziegenchorois pourront être dans une aérogare fonctionnelle aux standards internationaux. Donc c'est aussi le pari que le président de la réplique a pris de mettre nos aéroports régionaux à des standards internationaux permettant de jouer un rôle de hub. Ce hub du Sud, dans ce programme de hub aérien, je le rappelle, la Casamance sera la deuxième plateforme aéroportieure du pays. La Casamance sera la deuxième frontière aérienne du Sénégal après Gias. Donc la Casamance, quand je dis la Casamance, c'est l'aéroport de Kolda. On va aller dans quelques jours, j'espère, je ne sais pas si le temps de cette fin de campagne me le permettra, mais en tout cas j'irai également dans quelques jours lancer effectivement également les travaux de l'aéroport de Kolda. L'aéroport de Cap-Sikering a déjà démarré depuis l'année dernière, où nous avons pu sauver la saison touristique en Casamance au bout de 75 jours. Donc cet aéroport aussi, ça sera dans le même rythme, pour le même rythme. Six mois, je disais à l'entrepreneur que désormais on mettra un minuteur au démarrage des travaux pour que tous les Zigenshoa puissent savoir que quand AIBDSA, qui est au cœur de cette transformation, veut respecter les délais, AIBDSA respecte les délais de transformation de nos aéroports, qui doivent être une opportunité de résorber en tout cas le gap et de reconstruire cette équité territoriale. Le président de la République a voulu rapprocher les territoires périphériques pour devenir des centres dans la politique économique du Sénégal. Donc pour cela, c'est important, en tout cas en tant que fils de Zigenshoa, le développement de la Casamance a été un des leitmotifs qui m'a poussé à entrer dans la vie politique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'être à la tête d'une structure nationale qui, à partir de cette structure nationale, permettra de construire trois aéroports internationaux dans ma Casamance naturelle. Aujourd'hui, on est dans une phase transitoire. Donc le coup, on viendra, puisque là, c'est l'aérogare, la piste dans quelques jours également. Je vais revenir ici avec l'entreprise qui a gagné le marché pour lancer le démarrage de la reconstruction de la piste. De la réhabilitation de la piste qui va durer là trois mois. Donc une fois qu'on aura tous ces marchés, on pourra définir le coût global de cette réalisation. Mais ce qui est important, c'est l'ambition du président de la République de mettre à Zigenshoa un aéroport de dimension internationale avec les standards internationaux. Donc c'est très très important. Et donc aujourd'hui, surtout de sécuriser le mur des périmètres aéroportuaires. J'ai vu une polémique stérile quand j'ai parlé dans un communiqué, quand AIBD a dit que l'aéroport de Saint-Louis a coûté près de 30 milliards, alors que le coût réel de l'infrastructure à Saint-Louis était de 23 milliards. Le coût de l'entreprise était de 23 milliards. Je dis que les gens qui ne sont pas du métier, ils savent qu'un aéroport, ce n'est pas seulement un aérogare et des pistes, c'est un mur de clôture pour sécuriser le périmètre aéroportuaire. Si on avait fait cela il y a 30 ans, il y a 40 ans, si on avait un président Macky Sall, comme le président Macky Sall, qui nous instruit à construire d'abord le mur de clôture pour sécuriser l'enceinte aéroportuaire, pour permettre à nos aéroports d'être plus sûrs et d'être plus sécures, on ne serait pas arrivé aujourd'hui à devoir déplacer notre aéroport de Ziegenchor pour en reconstruire un autre pour que la rende internationale. Parce que cet aéroport aujourd'hui, avec les servitudes qui ont été bouffées par les occupations, ne peut plus être un aéroport international. Donc si on veut un aéroport international, on a le devoir de le déplacer. Je pense que le président de la République a donné des indications très précises en Conseil des ministres et pendant plusieurs de ses communications. Le président de la République nous a instruit d'étudier deux sites entre Tobor et Tebi précisément, c'est Tebi précisément, c'est Tebi et Niagis. Donc mes équipes sont en train de travailler sur ces études. Donc un aéroport c'est d'abord l'ingénierie, donc ce n'est pas dans n'importe quel sol qu'on pourra construire un aéroport. Donc en tout cas moi je ne me permettrais pas de donner aujourd'hui un site si je n'ai pas le retour des ingénieurs qui sont déjà lancés et qui ont déjà lancé cette étude.